pas, c'est quelqu'un un témoignage voilà maman voilà maman Yvette qui dit que moi j'ai un témoignage mais j'ai dit quelqu'un a dit un témoignage si toi tu veux témoigner tu témoignes avec moi la jolie bien j'ai été interpellé cette semaine pour aller garder les enfants de papa Yannick parce que bébé ne se retournait pas Sandrine devait être hospitalisée et vendredi matin devait subir une césarienne au contrôle jeudi jusqu'au jour d'avant et bien bébé s'est miraculeusement retourné et s'est mis en position donc pas besoin de césarienne pour faire un miracle et c'est vraiment pour un peu gloire à Dieu pour ce grand miracle Amen, Alléluia Amen, merci ma sœur pour ce bon témoignage elle avait besoin de témoigner elle ne veut pas témoigner à sa place parce qu'elle fait partie ça c'est son témoignage elle avait tout préparé elle avait tout préparé et tout et tout elle avait apparemment mangé elle est venue mais on a quand même mangé elle avait tout préparé pour les enfants et puis elle m'avait écrit le jeudi quand j'étais allé à l'hôpital avec maman Bijou je suis allé à l'hôpital avec mon épouse et pendant qu'on faisait les truées que ces examens bon moi je suis allé avec les enfants les balader à Nechatel à la maladière et puis quand elle a fini tous ces trucs elle me dit ah le Seigneur est merveilleux l'enfant s'est retourné mais j'ai dit gloire à Dieu j'ai rendu grâce à Dieu parce que durant la semaine qui suivait la semaine avant on était allé voir son gynécologue tout ça et avant j'avais prié ne t'inquiète pas tu vas accoucher normalement tout ce qu'on dit là les médecins ils disent le pas moi j'ai déjà prié sur toi et c'est bon tu vas accoucher normalement bon parfois on dit les choses comme ça ça semble être anodin mais c'est ce qui s'est passé donc même à la veille il dit non t'inquiète pas tu vas accoucher normalement chéri par la grâce de Dieu je sens un besoin de prier 7 ans je sens vraiment une forte tension de prier beaucoup pour des gens ça c'est pour mon témoignage personnel il y a beaucoup de gens qui m'appelaient aussi un peu à gauche à droite qui avaient des situations je lui ai parlé simplement qu'il faut croire croire vraiment en cette prier aussi il faut croire être laissé emporter par le Seigneur alors par là-bas le médecin qui la contrôlait était choqué bon pour lui toute sa carrière c'est la première fois qu'il venait de voir ça il venait de voir ça surtout qu'elle a une grosse poche je ne sais pas comment ils expliquent ça les gynécologues m'expliquaient c'est compliqué donc l'enfant et depuis des semaines on lui mettait la pression on lui mettait la pression pour faire des trucs mais il n'a pas cédé la pression je lui ai dit ne cède à aucune pression laisse Dieu faire son travail et Dieu fait son travail il connait mieux que quiconque comment faire les choses donc ils expliquaient que l'enfant pour qu'il se retourne c'est compliqué machin avec ouais c'est donc pas l'inversion ils n'ont pas fait leurs opérations c'est dangereux c'est risqué bon madame on va faire une césarienne même après qu'on est rentré à la maison tu ne vas pas tu n'auras pas ta césarienne tu dis que tu vas coucher normalement Amen c'est aussi ça la foi Alléluia et la foi ce n'est pas quand tu es au bout j'en partageais le jeudi passé avec une étude publique ici avec l'étude publique des frères de Baal que ce n'est pas quand tu es c'est jusqu'au bout ce n'est pas quand tu n'as pas besoin de voir certains éléments avant de croire c'est-à-dire les enfants d'Israël pour que Dieu ouvre la mer rouge il n'a pas attendu qu'il soit de loin il voit la mer rouge ouverte ils sont arrivés jusqu'à devant et là Dieu a été à Moïse et quand Dieu a parlé il n'a pas parlé à tout le monde il n'a parlé qu'à Moïse donc c'est Moïse qui a entendu c'est Moïse qui a levé sa main du coup ils sont allés au sec il fallait qu'il soit jusqu'au bout jusqu'à devant la situation pour croire à ce que la Bible dit par la bouche de Paul croire contre toute espérance de croire Alléluia que le nom du Seigneur soit béni est-ce qu'il y a quelqu'un qui me rend encore témoigner le zèle de maman maman Yvette vous a donné l'envie de témoigner grâce à Dieu papa Jésus tu ne veux pas témoigner aussi non je ne veux pas Dieu ne fait rien à David Yésar gloire à Dieu Amen nous allons nous édifier dans la parole bienvenue dans le Seigneur j'aimerais parler de la mort et la vie la mort et la vie la mort et la vie parce que nous traversons ces moments difficiles bon on dit difficile parce que c'est dans la chair notre chair est difficile à vivre ces choses mais j'aimerais parler de la mort et la vie parce que excusez-moi parce que c'est des choses qui se côtoient la mort et la vie se côtoient au quotidien et nous en tant qu'enfants de Dieu la mort ne doit pas nous effrayer la mort ne doit même pas nous surprendre c'est-à-dire que pour nous mourir ne doit pas être quelque chose voilà c'est anormal parfois nous disons et j'aime le rappeler parfois on dit dans le monde ah vraiment il est mort trop jeune il n'a pas eu le temps de réaliser certaines choses non il n'a pas eu le temps de réaliser quoi est-ce qu'il est dans le plan de Dieu ou il n'est pas dans le plan de Dieu parce que nous avec nos regards humains qui disent qui disons oui lui il est mort il n'a pas eu le temps de réaliser ou tel ou tel mais Dieu sait pourquoi il est venu au monde il sait pourquoi il doit partir et il sait ce qu'il devait réaliser je me rappelle un témoignage que j'ai entendu je me rappelle un témoignage que j'avais entendu qui m'avait beaucoup touché il y avait une zone où les gens ne croyaient pas du tout les gens ne croyaient pas vraiment ils étaient des incrédules les médecins tout ça Dieu avait permis qu'une femme accouche et l'enfant était venu au monde un gros bébé costaud tellement beau et quand l'enfant est venu au monde il avait les mains scellées comme ça et quand il a ouvert qu'on a pu couvrir ses mains on avait vu là c'était écrit Jésus régiène il y a eu une grande répentance des cris de pleurs des larmes l'enfant l'après il est mort le rôle de cet enfant que Dieu envoie au monde c'était d'avertir ces gens c'était de se révéler à ces gens où ils écoutaient beaucoup la parole où on a prêché l'évangile où il y avait de l'incrédulité où les gens pensaient que l'histoire de Dieu c'est n'importe quoi c'est une invention c'est une histoire de religion c'est une histoire des hommes pour embrouiller des hommes où il y avait une telle incrédulité Dieu a dû faire venir un enfant au monde parmi ces gens dans ce village dans cette zone où il y avait de l'incrédulité c'est juste un peu baissé un peu le volume on m'a fait la remarque la dernière fois mais tu peux jouer j'ai vraiment envie qu'on joue ce matin et les gens ont été touchés les gens se sont répandis convertis à Christ c'est quelque chose qui était effrayant un enfant vieux monde il y avait les mains croisées quand on nous ses mains c'est qui ? Jésus revient tu ne peux pas expliquer celui qui est devant ça vraiment pour qui il ne s'y répande pas il y a un problème c'est quelque chose qui est tellement frappant c'est que Jésus revient mais l'enfant il est venu il est mort si on ne vous raconte pas l'histoire de ce que l'enfant a apporté avec nos yeux humains on va dire quoi ? oh vraiment c'est terrible cet enfant il est mort comme ça vraiment oh c'est triste les parents ont souffert c'est vrai mais il y a toujours quelque chose que Dieu veut enseigner que Dieu veut expliquer c'est pourquoi la mort a une signification on connait la conséquence de la mort on connait la cause de la mort c'est quoi ? c'est le péché pour tout humain on sait que ça c'est la première chose c'est le péché on sait le pourquoi de la vie c'est ça on sait la cause pourquoi Dieu a donné la vie à l'homme parce que si on ne met pas les deux ensemble on ne va pas comprendre le projet de Dieu c'est pourquoi la mort est très mal comprise et même la vie est très mal comprise les gens se disent qu'ils ont la vie pour eux-mêmes rappelons-nous ce que Dieu a dit faisons-nous à notre image et à notre ressemblance pour qu'il fasse quoi ? pour qu'il fasse quoi ? oui tu as au fait tu allais plus loin tu allais beaucoup trop dans les détails c'est vrai c'est ça c'est ça que je voulais c'est où je voulais arriver au final il dit on va le lire pour que ce soit clair oui faisons l'homme à notre image à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre en Genèse en Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 donc qu'est-ce que Dieu explique ? ça va revenir à ce que tu dis je vais juste expliquer dans son projet la vie qu'il souffle dans l'homme c'est pour que l'homme vive une vie divine une vie qui est créable à Dieu et que cette vie se répande sur la terre parce qu'il doit dominer sur toute la terre il n'a pas dit sur une partie de la terre dans la vie exactement comme tu l'as dit c'est pour annoncer l'évangile voilà pourquoi tout ce qui est pris par rapport à l'évangile on regarde la création on regarde le corps humain ça parle de l'évangile ça parle de Christ on dit que par exemple nous l'église nous sommes comme les membres du corps de Christ et on voit qui ? c'est Adam vous voyez ? on voit que son épouse a été tirée de sa côte vous voyez que la vie a été tirée de celui qui a la vie pas de quelqu'un qui n'a pas de vie il avait la quelle vie pas n'importe quelle vie la vie divine Dieu n'a pas attendu quand d'abord Adam il pêche qu'il y a la mort qui s'installe avant de tirer Ève non il a tiré la vie de la vie donc la vie de l'homme a un sens et son sens c'est pour que il manifeste la gloire de Dieu c'est pourquoi la Bible dit que l'homme est la gloire de Dieu vous voyez ? et de façon générale humain nous sommes là pour glorifier le Seigneur donc la mort est arrivée ça a créé le péché le péché est arrivé autant que moi la mort est entrée mais Dieu qui est merveilleux pour ceux qui ont cru en Christ pour ceux qu'il a appelé qu'il connaissait avant qu'il a prédestiné mise en part la mort n'est plus un problème la mort a plusieurs objectifs comme dit premièrement pour celui qui ne connait pas le Seigneur la question de la mort c'est là pour rappeler que tu as été pris de la poussière et tu vas retourner poussière la mort et la vie dans ce monde se coutoient tous les jours pendant que nous parlons il y a à l'hôpital des femmes qui sont en train d'accoucher des femmes qui se réjouent alléluia qui sont chrétiennes gloire à Dieu elles ne sont pas elles se réjouissent de toute façon humainement avec les qualités que Dieu lui a donné la joie tout ça ça fait partie des attributs humains que Dieu a donné à l'homme elles se réjouissent mais pendant ce même moment il y a une famille qui est en train de pleurer parce qu'il vient de perdre quelqu'un mais sauf que tant qu'ils se réjouissent ils ne comprennent pas le projet de Dieu ils voient seulement qu'il y a une vie qui est venue ils ne savent pas pourquoi ils ne savent même pas quel est son projet ils n'ont aucune visibilité sur ça tant qu'ils entèrent les morts les morts qui pleurent qui se demandent comment ils vont faire ils ne se posent pas les questions ou bien ils se posent et puis après ils disent bon on va passer autre chose parce que c'est très douloureux et puis on passe autre chose ils ne se posent pas ces questions mais nous en tant que le Dieu ce n'est pas pareil la mort et la vie on sait que ça se coutoie pour nous enseigner pour que nous ne soyons pas des personnes ignorantes pour que nous ne marchons pas comme ceux du monde ça veut dire quoi en réalité un chrétien un enfant de Dieu qui est né de nouveau en réalité il est mort je vous répète un chrétien qui est vraiment né de nouveau en réalité il est mort il est mort Amen il est mort comment ? il est mort en Christ donc ça veut dire que c'est quelqu'un la mort s'il vit vraiment la mort en Christ la mort ne le supprend pas il ne l'effraye pas la mort est frais uniquement parce que tu n'es pas mort en Christ ça veut dire que tu n'es pas mort en toi tu n'as pas fait la mort c'est pourquoi quand tu connais la nouvelle naissance quand il y a un changement radical de ta vie l'ancienne vie est bouleversée elle est jetée elle est tuée en réalité donc tu connais ce que c'est que la mort c'est pourquoi tu ne veux pas retourner à ce que tu avais fourni parce que c'est la mort tu as appris à mourir à toi tu vis une vie nouvelle c'est pourquoi tu peux mourir à toi donc tu n'as pas peur de la mort pourquoi les gens ont peur de la mort ils ne savent pas ce qui va se passer après mais ils ont beaucoup de projets ils disent à la mort attends d'abord je vais finir tous mes projets je ne sais pas savoir si c'est le plan de Dieu si c'est le projet de Dieu c'est le projet qu'ils cherchent si la mort vient ils ont peur regardez tous les patriarches tous ceux qui connaissaient Dieu dans la Bible quand la mort arrive ils sont tranquilles ils n'ont pas peur Abraham la Bible était rassasiée des jours il s'est rassasié le temps arrivé il est parti Isaac il est fatigué il appelle c'est vrai qu'Isaac a essayé de faire une petite entourloupe mais il appelle son fils bien qu'il était béni après vraiment je suis fatigué je vais aller me reposer ils n'ont pas de pomme je vais mourir la mort ne les effraye pas parce qu'ils craignent Dieu parce qu'ils connaissent où ils vont ils connaissent le Seigneur donc ils voient la vie et la mort c'est quelque chose qu'ils marchent avec parce que la mort pour eux c'est un gain puisqu'ils vivent déjà cette vie de renoncement pour vivre le projet de Dieu pour être dans le projet de Dieu c'est ça que on dit mort en Christ donc quant au monde on connait la mort voilà pourquoi on n'a pas peur Jacob pareillement avant de partir il sent que le Seigneur veut y'a ma pire avant que je ne parte il appelle ses enfants il prophétie sur eux puisqu'il vit évidemment depuis étant dans le Seigneur depuis qu'il est dans le projet de Dieu étant béni par son père son père dit va chercher la femme là-bas dans la maison de ma famille et tout tout ce parcours c'est le projet que Dieu a donné tous ces projets parfaitement à leur père donc c'était le projet qui vivait donc il devait mourir à ses propres envies à ses propres ambitions ce qui n'est pas le cas pour son frère et j'a eu dont la vie que Dieu donne c'est pour rentrer dans le projet et la mort pour le vivant c'est pour laisser ce qui était passé et rester dans le projet de Dieu parce qu'étant dans cette vie charnelle on est toujours confronté à cette notion de mort à soi-même si j'ai appris à mourir à moi-même je n'ai pas peur de la mort j'ai peur de la mort pourquoi ? parce que je ne suis pas mort à moi-même j'ai peur qu'est-ce qu'il veut dire demain si je me rencontre avec Dieu si je quitte là maintenant qu'est-ce qui va se passer si je vis une vie qui n'est pas agréable à Dieu une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu je ne suis pas tranquille ce n'est pas que Dieu ne va pas me prendre avec lui c'est que moi-même je ne suis pas en paix voilà pourquoi devant la mort je suis paniqué j'ai peur Paul dit qu'il est pressé de deux côtés que partir vers Christ c'est un gain pour lui c'est un gain écoutez quelqu'un dit que le parti mourir physiquement même quand le tue c'est un gain c'est qu'il a arrivé à un niveau de renoncement à lui il vient avec la mort tous les jours la pauvre dit qu'il était perségué tous les jours comme des condamnés à mort il était vu comme un condamné à mort un condamné à mort encore pour avoir de la mort il est déjà de toute façon condamné tous les jours nous sommes déjà condamnés à mort nous sommes condamnés déjà humainement tous les jours sont condamnés à mourir et nous sommes condamnés à mort par le monde qui ne veut pas de l'évangile et par le fait que nous nous rénonçons à notre vie personnelle à notre confort personnel mais on veut la vie du Seigneur on veut la voie du Seigneur donc on veut que notre vie soit celle de Dieu ça c'est mourir à soi et ça c'est compliqué c'est pourquoi le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort quand la mort arrive lorsqu'il n'y a pas Dieu qu'est-ce qui se passe les gens sont déboussolés les gens sont désorientés les familles sont détruites les gens n'ont pas de repères pourquoi parce que si c'était un papa qui était là qui dirigeait tout le papa était vu comme le dieu de la maison si le dieu de la maison part tout le monde est dans un état piteux dans un état lamentable voilà pourquoi malgré la douleur du départ du passé Israël c'est l'œuvre du Seigneur qui continue Alléluia parce que le Seigneur comme il a appelé Paul Paul est mort comme il m'a appelé je vais mourir comme il nous a appelé tout ça on va mourir nos enfants vont continuer au fur et à mesure Alléluia Paul n'est plus là mais il a laissé quelque chose et on continue Pierre n'est plus là même le Seigneur est un jour de sa chair il est mort mais l'œuvre a continué parce que bon lui la différence c'est que lui tout est appuyé sur lui parce que nous on doit continuer à faire le travail qui s'appuie sur l'Esprit de Dieu c'est pourquoi on ne va pas rester éternellement on va faire le D on fait le D ça ne finit jamais ce n'est pas possible c'est qu'on vit comme des gens qui vivent dans le monde qui n'ont pas compris cette notion de mort et de vie qui pensent qu'après la mort la physique tout est arrêté nous mourons à nous-mêmes comme on dit en Christ mais spirituellement nous sommes en vie ceux du monde pensent qu'ils sont en vie mais ils sont morts tant sur le plan physique que sur le plan spirituel c'est pourquoi la mort ne peut pas et ne devrait pas t'effrayer nous effrayer mon frère et c'est pourquoi on est dans la joie qu'on sait qu'un bien-aimé mord dans le Seigneur parce qu'il se repose et ses oeuvres il se repose dans son Seigneur c'est juste une nouvelle vie qui a commencé avec lui dont la mort nous interpelle dans ce sens là est-ce que toi et moi on est morts vraiment nous-mêmes pour le païen ce sera est-ce que vraiment il est en Christ mais pour toi et moi la mort on croutoie la mort comme on dit tous les jours c'est pour nous rappeler est-ce que parce que Dieu n'a fait rien au hasard est-ce que nous sommes vraiment morts en nous-mêmes est-ce que nous sommes vraiment cachés en Christ parce que pendant les histoires où il y a les deuils il y a les choses comme ça beaucoup de chrétiens regardent que les païens doivent connaître Christ pour ne pas mourir physiquement alors que la mort commence déjà spirituellement et donc il y a pour nous est-ce que nous vivons vraiment notre mort comme le Seigneur dit lisons lisons bien aimé dans le Seigneur Colossiens Colossiens bien aimé dans le Seigneur chapitre 3 on va lire les écritures Colossiens chapitre 3 si quelqu'un est il est la page on va lire Colossiens chapitre 3 qui est dit ici je vais lire à partir verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts vous voyez on dit vous avez la vie mais en même temps on dit vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impunicité l'impurité les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche Alléluia on dit donc que si nous sommes ressuscités celui qui est ressuscité c'est celui comme j'ai dit qui a la vie qui vit la vie du Seigneur qui a la vie divine la vie pour rentrer dans le plan de Dieu mais quelqu'un ne peut pas réussir s'il n'est pas mort donc il y a le premier niveau auquel il parle ici le premier niveau c'est que nous sommes morts il dit nous avons traversé la mer rouge à sec on a fermé Dieu a fermé la mer en fermant la mer tous les cavaleries les soldats de l'Égypte ils sont morts c'est le premier niveau de notre marche second niveau c'est ce qu'il explique affectionnez-vous aux choses d'en haut et ça va être confronté à quoi il dit car vous êtes morts vous voyez ça veut dire que on vit mais en même temps on est morts mais morts à quoi aux choses de ce siècle présent parce que les enfants d'Israël après avoir traversé la mer rouge Dieu a dit que vous ne verrez plus ces Égyptiens mais Dieu parlait de ces Égyptiens qui les poursuivaient vous voyez comme nous avons traversé le premier niveau de la mer rouge on est revenu au Seigneur on vit c'est une résurrection mais toute notre vie c'est une vie de mort parce qu'on dit là faites mourir vos membres si on dit faites mourir ça veut dire qu'on peut les faire vivre on peut continuer à les faire vivre donc quelqu'un qui prétend qu'il est ressuscité en Christ ça veut dire qu'il ne peut plus faire certaines choses il ment il peut se tenter de faire même des pires choses mais Dieu demande faites mourir mais il faut qu'il comprenne qu'il est mort mais il est mort à quoi ? il est mort à quoi ? les envoies d'Israël maintenant dans le désert l'Égypte s'est révélée en eux c'était Dieu avait séparé l'Égypte physiquement d'eux à ce premier niveau quand je parle des résurrections on est mort une fois tu réussites on ne naît pas de nouveau deux fois mais maintenant dans la marche Dieu t'amène au dépouillement tu as la vie qui est en Christ mais il faut la vivre parce qu'une chose est d'avoir la vie une chose est de la vivre quelqu'un peut avoir la vie mais il est couché tous les jours il ne parvient pas marcher mais il a quand même la vie on connait beaucoup de gens dans les hôpitaux ils ne parviennent pas à marcher ils ne parviennent pas à bouger mais ils ont la vie et pour que ces vies se manifestent il faut que celui qui est réjoui comprenne que il est aussi mort mais mort quant aux éléments de ce monde parce que pour s'affectionner aux choses d'en haut il faut que tu sois mort par rapport à ces choses sinon tu ne peux pas t'affectionner aux choses d'en haut et tu ne comprendras non pas le sens de la mort puisque si toi et moi on est mort vraiment mort on vit vraiment la mort quant à ces choses mais quand on est face à la mort on n'a pas de problème parce que nous-mêmes nous connaissons ce que c'est que la mort ça ne nous supprime pas ça ne nous étonne pas mais ça nous effraye ça nous étonne pourquoi ? parce que le problème de renoncement à nous-mêmes le problème de mortifier nos membres c'est compliqué pour nos vies nous avons beaucoup de projets qui ne concernent pas Dieu 1% ça concerne Dieu 49% ça nous concerne nous-mêmes on ne sait pas ce que Dieu attend de nous mais on vit et puis c'est pour ça qu'on est toujours on a toujours peur de la mort aucun des apôtres aucun des disciples qui marchaient au Seigneur après qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit ils n'avaient peur de la mort ils n'avaient pas peur on peut les attraper et de juger vous-mêmes est-ce que c'est aux hommes qu'il faut payer ou ça Dieu on est prêt à mourir pour lui ils étaient contents qu'on les fouette pour le Seigneur parce qu'ils vivaient comme ils avaient la vie des résurrections et en même temps comme on a dit là vous êtes morts ils étaient aussi morts on frappe un cadavre le cadavre peut répondre dites-moi si vous frappez un cadavre il va se réveiller il va dire vraiment il faut arrêter de me taper donc on est vu sur le plan spirituel Dieu nous voit qu'on doit être comme ce cadavre qui est mort qui ne le dit plus rien par rapport au monde et ses convoitises et ce que le monde nous propose mais vivant par rapport au projet et à la volonté de Dieu parce que nous sommes affectionnés par-dessus toutes choses dans tout ce que nous touchons dans ce monde aux choses spirituelles ça doit donner gloire à Dieu voilà pourquoi on est à l'église au lieu que c'est ce que nous on vit la mort que Dieu demande aussi nous avons plutôt malheureusement parfois des chrétiens qui sont morts spirituellement on est là on prie en langue on prophétise il y a un cadavre qui est là ça ne nous dit rien mais on continue à être dans le mensonge mais on continue toujours à frauder les transports mais on continue toujours à mentir toutes sortes de choses à faire toutes sortes les magouilles on continue à être dans des faux papiers dans des faux trucs on se demande comment on peut faire ça donc en fait le cadavre qui est là ne nous parle pas de notre vie chrétienne on voit le cadavre on dit qu'il faut forcément parler à ceux qui sont de Yor qui ne connaissent pas Christ alors que le cadavre est en train de parler puisqu'on nous compare des morts mais nous on dit dans quoi on doit mourir pour le païen on dit dans quoi il doit mourir nouvelle naissance toi et moi on est à né 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 nouveau même temps de dire non ce n'est plus à ce niveau tu dois mourir à toi tous les jours tous les jours tu es confronté à ces choses tu dois te voir comme mort quant au péché comme mort quant au convoit de ce monde et nous sommes dans cette chaire nous vivons dans un monde physique matériel il faut être honnête ce n'est pas du tout évident donc la vie chrétienne ce n'est pas une vie c'est moi on a cru alléluia on continue on vit n'importe quoi la mort et la vie c'est pour toi mais dans quelle mort toi et moi nous sommes et dans quelle vie toi et moi nous sommes et ça le problème nous voyons tout le temps les morts tout le temps les enfants qui naissent mais est-ce qu'on a compris le sens spirituel pour notre marche et que ça nous interpelle à modifier à changer notre façon de faire pour être des instruments puissants entre les mains du Seigneur et glorifier le Seigneur mais nous voyons seulement ceux qui sont dehors dont les enfants d'Israël étaient dans le visage l'Egypte était en point nœud c'est ça la mort que Dieu parle ici ils n'ont plus vu les Égyptiens physiquement ils ont donné gloire à Dieu on a détruit les chars on a tout fait ces choses Dieu a détruit tout mais sauf quand ils rentrent là-bas ça devient difficile qu'est-ce qu'ils font ils disent mais vraiment Moïse toi et tes histoires de Dieu là toi et ton Dieu tu nous as conduits ici pour qu'on périsse dans le désert c'est quoi ça c'est quoi ce pain qu'on donne tous les jours le pain on est fatigué du pain commence à nous donner la viande qu'on abat en Égypte si c'était pour qu'on souffre comme ça ici qu'on mangeait le pain tout le temps on est fatigué du pain en Égypte on mangeait les concombres en Égypte on mangeait le pundu on mangeait vraiment le madésu on mangeait beaucoup de bonnes choses on mangeait la pizza pour les Italiens on mangeait la pasta bolognese je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est dit mais j'ai dit aussi on mangeait beaucoup de choses mais c'est comme ça qu'il se comportait là-bas dans le désert et ça c'est la vie de notre vie la figure de notre vie chrétienne on a cru que oui on a la vie on n'a pas compris que dans cette vie-là il y a aussi une notion de mort que Dieu met dont Dieu ne nous voit pas seulement comme vivant il ne veut aussi nous voir comme mort comme il l'a dit dans la parole donc toi et moi on doit vraiment mourir la question que moi je me pose je te pose est-ce que on est mort on a dit vous êtes mort donc on considère que toi et moi on est mort est-ce qu'on est vraiment mort c'est la mort à soi c'est la vie de la mort à soi qui fait en sorte que on peut réagir ou bien on réagit mal on s'est ressuscité de toute façon ici d'un cadavre quand on doit taper quand on doit t'aider le cadavre là il ne peut plus rien dire on le maltête on le prend on le bouscule il ne peut plus rien dire tous les injures qu'on peut balancer c'est un cadavre il ne peut plus rien dire ça c'est la partie toi et moi qui nous concerne non ? on est mort et vous savez quand on prend un cadavre le cadavre il est comme ça la découille depuis le moment il est mort physiquement c'est plus lui qui décide qui le touche qui ne le touche pas donc toi il ne va pas décider qu'il va t'insulter qu'il va te faire gentil avec toi il y en a qui te sent le corps la découille avec gentillesse il y en a qui sont brutaux ça c'est quoi ça c'est un cadavre c'est comme tout le monde on balance là-bas c'est comme ça qu'on va être traités dans ce monde il y en a qui vont venir auprès de toi avec la violence avec la méchanceté mais si toi tu ne comprends pas que Dieu demande de nous faire mourir dans nos membres ces choses-là l'animosité alors tu ne vas pas comprendre le sens spirituel du cadavre tu vois si on croit que le cadavre ça monte pour les païens vous pouvez vous convertir vous allez mourir regardez dans quel état c'est vrai ce que tu dis mais pour toi en fin de Dieu on nous dit qu'on est mort le problème c'est est-ce qu'on vit cette mort et c'est une vie de tous les jours comme je nous ai dit de tous les jours regardez ce qu'il y a regardez comment la vie chrétienne est présentée regardez Jean chapitre 5 oh mais si c'est un esprit Jean chapitre oui on va lire Jean chapitre 7 je vais lire une parole du Seigneur Jean chapitre 5 il dit Jean chapitre 5 verset 24 c'est le Seigneur qui dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie alléluia en vérité en vérité celui qui croit au Seigneur il est passé de la mort à la vie il ne vient plus en condamnation donc vous voyez que si moi je suis passé de la mort à la vie la mort n'est plus un problème elle ne devrait plus être un problème pour moi les éléments de la mort que je vois dans ma vie je dois pouvoir voir ces éléments de la mort puisque c'est ce corps qui va rester couché physiquement mais l'homme intérieur il repart auprès du Seigneur alléluia il appartient au Seigneur donc le problème que j'ai dans cette vie de tous les jours c'est de pouvoir vivre cette mort parce qu'on dit qu'il est mort il est passé de la mort à la vie mais nous on voit toujours que nous ne voulons pas mourir nous ne voulons pas mourir nous refusons de mourir oui nous avons la vie éternelle mais non non la mort on ne la laisse pas vraiment nous voulons vivre selon le monde quand même un peu ah passé Yannick tu exagères laisse nous un peu profiter profite comme ça le monde dit il faut profiter mais sache qu'un jour tu vas te rendre compte le jugement comme j'ai dit j'aime beaucoup ce passage on dit bien il ne vient plus en jugement mais on explique celui-là qui vient plus en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie celui qui n'est pas passé de la mort à la vie vient en jugement si tu ne vis pas une vie de mort on a dit vous êtes mort et vous vivez en même temps que vous êtes resté toi tu dis non je suis resté mais je ne suis pas mort ça c'est terrible comment quelqu'un peut resté sans mourir dites-moi comment quelqu'un peut résister sans mourir ça ne se fait pas voilà pourquoi quand on parle l'enlèvement on dit que ceux qui sont morts en crise vont résister et nous on ne dit pas qu'on va résister nous aussi nous sommes vivants on dit on va être transformés on va être changés on ne dit pas que nous qui sommes vivants on va être ressuscités non la résurrection concerne ceux qui sont morts on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas eu mort or le problème c'est que Dieu veut qu'il y ait cette marque de la mort dans notre vie de tous les jours pas comme ceux du monde qui sont morts dans leur péché qui sont morts dans leur folie qui sont morts dans toutes choses donc là pourquoi parfois je viens au DEU je vois les situations de DEU je vois beaucoup de chrétiens ils pensent que c'est à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui sont là que la mort là les concerne ils disent non vous vous trompez si vous avez compris comme ça vous avez un problème ça c'est une bonne chose vous avez compris une partie mais sauf maintenant vous êtes en Christ nous sommes en Christ ça nous concerne d'abord nous les enfants de Dieu pour nous interpeller que nous sommes des pèlerins que est-ce que nous mourrons vraiment en nous est-ce que nous sommes vraiment morts en nous puisque la mort et la vie se coutoient mais chacun a sa mort et chacun a sa vie Alléluia les païens ils attendent la mort physique et ils ont la mort spirituelle et ils ont la vie c'est la vie du monde la vie des plaisirs mondains la vie de ceux qui passent dans leur tête tous les plaisirs qui passent dans leur tête ils doivent vivre ça mais celui qui est en Christ ce n'est pas pareil c'est la mort en Christ c'est la mort à ses propres convictions charnelles c'est la mort aux œuvres mortes qui ne glorifie pas le Seigneur et c'est la vie pour le Seigneur Alléluia donc c'est deux styles de vie parallèles qui ne se mélangent pas et deux styles de mort qui ne se mélangent pas chacun meurt à sa façon donc voilà pourquoi on est devant la mort physique si c'est notre jour que le Seigneur nous appelle il nous prend parce qu'on aura accompli sa volonté les autres peuvent se lamenter là-bas mais Dieu sait qu'il est rentré vraiment c'est Dieu qui connait tout il est dans le repos il est mort dans son Seigneur et parfois moi je suis souvent mort de rire et je vois des chrétiens bon vous savez beaucoup les chrétiens c'est pas une durance peut-être un jour on aura l'occasion de présenter là-dessus vraiment il est mort jeune il n'a pas beaucoup accompli les choses mon ami s'il est mort dans le Seigneur la Bible te dit qu'un jour dans ses pavis vaut mieux que mille ailleurs mon ami il a vécu peut-être cinq ans cinq ans dans le Seigneur ça correspond à ce que toi tu as vécu peut-être quatre cents ans oui parce qu'un jour dans les pavis de Dieu vaut mieux que mille ailleurs donc toi tu penses que tu as vécu plus longtemps que lui tu n'as pas vécu plus longtemps que lui tu es dans un regard charnel tu ne comprends pas que dans la présence de Dieu les jours ne sont pas comptés pareil donc toi tu vas voir on va voir on va voir dans le jour ah lui il est mort il est mort beaucoup Jésus est mort à 23 ans il y a un problème 23 ans et demi qui le noie à la qualité de vie 23 ans et demi qu'il a vécu là il faut me dire qui le noie à la qualité de vie personne ne l'a qualité de vie qu'il a vécu 23 ans et demi il a vécu une vie sans péché nous on nous donne 400 ans 1000 ans on ne pourra jamais alors comment on peut comparer la vie de quelqu'un qui a 43 ans dans la vie dans la vie éternelle dans la crainte de Dieu à quelqu'un qui a 100 ans en disant que celui qui a 100 ans a vécu plus longtemps il n'a jamais vécu plus longtemps en réalité et c'est pourquoi les hommes aujourd'hui essaient de faire tout son technique pour vivre longtemps mais longtemps dans quoi en calculant les âges humains ou bien longtemps dans Dieu pour celui qui a fait un jour il a vécu 1000 ans dans les pavis on ne parle même pas du Dieu saint ni du Dieu très saint Alléluia voilà pourquoi on ne regarde pas comme le monde tu auras fait 5 jours avec le Seigneur mais pendant les 5 jours pleinement consacrés quand tu vas te retrouver devant le maître quand il va te montrer ta vie il va montrer comment il t'a utilisé il va montrer la vie du païen il va là comme un voisin païen il est venu entendre il se moquait de toi il a vécu 90 ans regarde tu savais comment c'était regarde ce que j'ai faute avec toi même les choses qui sont venues après que toi tu sois parti regarde tout ce qui est accompli tu seras étonné ah bon ? parce que le repère c'est Dieu le repère c'est pas le monde beaucoup de gens comme Jérédia c'est un chrétien tu veux vivre longtemps sur la terre pour quel but ? juste parce que tu veux vivre longtemps c'est que tu n'es pas du païen tu n'as pas compris que la vie que tu dois désirer c'est la vie de Dieu et c'est là où tu es dans le projet de Dieu et c'est là où la mort n'est plus un problème pour toi tu ne te dis pas que j'ai fait ce projet il faut absolument que je l'accomplisse si tu n'accomplis pas tu vas faire toutes sortes de pratiques c'est pourquoi les gens rentrent dans des choses lugubres là où je suis je suis prêt à être enlevé par Dieu à tout moment ça ne doit pas me poser un problème parce que ce ne sont pas mes projets qui comptent mes projets doivent être la volonté de Dieu et si j'ai fait ça je suis dans le il dit qu'un jour dans les pavis ça vaut mieux que mille ailleurs si quelqu'un a fait un jour là-bas quelqu'un qui a vécu quelqu'un qui a fait un jour dans les pavis une présence et Dieu manifeste dans les pavis ceux qui ont vécu Métusalem qui a vécu 969 jours il ne vaut pas il ne vaut rien devant lui donc il n'a pas été capable de faire un jour dans les pavis de Dieu parce qu'il n'a pas été capable de faire mille ans donc Dieu ne voit pas comme nous il veut donner un témoignage un serviteur de Dieu un témoignage que j'avais écouté qui m'avait beaucoup béni qui m'avait beaucoup m'a interpellé un serviteur de Dieu il avait il avait il avait cru au Seigneur il travaillait je crois dans les trucs des bateaux un truc comme ça je m'appuie très bien vaguement donc pardonnez-moi si je ne raconte pas l'histoire de façon très très exacte mais je vais donner les points saillants les points importants alors quand il a cru au Seigneur la personne qui travaillait dans les bateaux je crois un truc comme ça celui qui il y avait un chrétien qui parlait beaucoup l'évangélisme quel c'est chrétien ah c'est des bêtises le chrétien là quand ils ont eu des problèmes là-bas à mer le chrétien a donné sa vie le chrétien a permis que lui il puisse être sauvé et que lui meure ça l'a tellement fou de joie ça l'a tellement marqué les réunions sur la terre féminine lui il doit donner sa vie il doit servir le Seigneur toute sa vie il doit consacrer à Dieu il servait Dieu il était consacré à Dieu il prêchait l'évangile tout le temps tout le temps tout le temps je crois que ça se passe en Australie il prêchait l'évangile tout le temps tout le temps il allait tout le temps à un même endroit pour prêcher l'évangile partager l'évangile partager partager et il n'avait jamais vu du monde autour de lui mais il faisait une oeuvre évangéliste incroyable il n'avait jamais vu il avait habité 3-4 personnes c'est quelque chose qu'il a beaucoup fuséré et beaucoup de personnes qui sont devenues déceptées de Dieu des enfants des personnes déceptées de Dieu plus tard Dieu a permis qu'ils se rendent compte et chacun parlait comment il avait été converti et tous parlaient il y avait un vieil homme qui m'avait parlé là-bas quand j'étais passé là-bas il me donnait une trité il me donnait toujours une trité il me parlait si tu meurs maintenant qu'est-ce que tu vas dire à Dieu tout ça tous disaient que j'étais touché c'est par lui que l'évangile est rentré tous se sont rendus compte qu'au fait le Messie l'a apprécié à l'évangile à beaucoup de personnes et nous nous sommes devenus des serviteurs de Dieu au derrière nous il y a beaucoup de monde qui ont aussi connu le Seigneur ils ont décidé d'aller le chercher il y a un qui a décidé d'aller le chercher quand il est parti il a cherché il a cherché le monsieur il était déjà malade fatigué sur son lit d'hôpital il était vraiment il était près de partir il était fatigué il était très très souffrant Dieu a permis qu'un des serviteurs le rencontre quand le serviteur l'a rencontré il a dit ah oui c'est vous monsieur tel c'est vous qui prêchez là-bas je n'ai pas pu vous retrouver on m'a dit dans quelques conditions j'ai pu vous retrouver il a commencé à donner le témoignage à ce papa sur son lit d'hôpital le papa pleurait il ne comprend pas pourquoi le papa la pleurait il pleurait tellement le papa se disait que tout ce qu'il avait fait était inutile et vain que il se disait qu'il n'a pas été utile parce qu'il n'a pas vu la foule à côté de lui parce qu'il pense qu'il n'a pas révu le coeur de Dieu il n'a pas tellement sauvé des gens il a été inutile pour l'oeuvre de Dieu Dieu l'a réjoui le coeur de son papa et il a fait un travail merveilleux mais vous voyez que si vous le regardez avec les yeux humains ses papas il avait son bon travail il a arrêté maintenant il a commencé à faire du n'importe quoi il est là comment il souffre il est mort même à quel âge alors que s'il avait conduit ces trucs il devait mourir à tel âge mais ils n'ont pas compris les plans de Dieu c'est pourquoi je parle de la mort et la vie la vie de quoi la vie de quoi qu'est-ce qu'il n'a pas bourré il n'a pas besoin de mourir 350 ans salut c'est à quoi pour qu'on voit aussi qu'il a vécu longtemps non il n'a pas eu besoin de faire le ministère pendant plus de 3 ans et demi mais nous nous voulons faire 40 ans de ministère 100 ans de ministère taper nos poignons aller présenter aux gens moi j'ai 50 ans de ministère tu sais tu as 50 ans de ministère mais là dedans il y a un jour seulement qui est vraiment pour Dieu les autres 49 ans c'est quelque chose là peut-être 300 ans et demi étaient remplis puissamment de la présence de la gloire de la crainte de la manifestation de Dieu de la vie de Dieu de la mort à soi et 3 ans et demi le Christ c'est comme nous disons là on le voit pleinement graché insulté traité de tous les maux il n'avait pas où il pouvait dormir il était vraiment mort quant au monde mort totale mais vie totale quant à la gloire du père quant à la volonté du père donc Dieu nous dit celui qui a cru il ne vient pas en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie et s'il passe de la mort à la vie mais la mort n'est pas un problème pour lui la mort n'est pas un problème il ne doit pas un problème pour toi vivons pleinement cette vie du Seigneur comprenons que nous sommes appelés à mourir physiquement et nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes c'est pourquoi le Seigneur a passé le temps et dit si quelqu'un ne renonce à lui il ne renonce pas à lui donc tout ce qu'il a lui-même d'abord il dit qu'il ne peut pas être mon disciple mais nous sommes maintenant dans le Seigneur nous ne voulons pas renoncer à nous mais nous continuons dit que nous sommes disciples nous sommes disciples de qui ? ça c'est chacun qui sait de qui le disciple lui peut me l'installer dans Luc chapitre 14 celui qui veut me suivre qui renonce à lui et qu'il soit prêt à renoncer à parent à papa à maman à enfants à mari à femme sinon il ne peut pas être mon disciple il prévient sinon qu'il va falloir mourir à soi-même comme on vient de on a vu dans dans le chapitre 3 quand on va t'appeler mort est-ce que tu es mort en Christ tu vas commencer à louter tu vas commencer à taper la bouche parce que toi et moi on sera conscient qu'on n'est pas vraiment mort en Christ qu'on est beaucoup dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu on a beaucoup de problèmes à cause de ça moi je peux vous l'assurer lorsqu'on renonce au Seigneur c'est que j'étais difficile comment j'ai cru j'avais peur du regard des gens j'étais fou du Seigneur complètement j'étais fou et je suis toujours fou je suis encore plus fou et je vais encore devenir plus fou j'ai désiré que Dieu me rende encore fou davantage parce que la foulée de Dieu est plus sale que celle des autres mais vous savez ce qui m'inquiète le problème de la chair ah qu'est-ce qu'on va penser mes amis j'ai envie de garder mes amis ma famille on va trop me persécuter c'est des choses qui me freinaient un peu malgré que j'avais cette folie ah qu'est-ce que je vais devenir comment ça s'est passé mon avenir est-ce que ma santé est-ce que je crois témoigner vraiment de Christ est-ce que je veux vraiment voir ce que j'ai dit le doute vous voulez me s'installer mais j'ai tué ce doute dans la prière ce doute est-ce que tué pas moi j'ai tué c'est le Seigneur qui a tué ce doute dans la prière je priais pour je me laissais par le Seigneur et c'est dans la prière que Dieu manifeste cette vie de mort bienvenue dans le Seigneur prie pour désirer la statue après Christ prie pour désirer de vivre comme Christ lui l'a vécu lui l'a vécu lui l'a vécu lui l'a vécu Seigneur forme-toi moi tu verras se forme à toi le Christ qui a vécu 33 ans et demi avec 3 ans et demi les puissants des ministères tu comprendras ce que ça veut dire dans ta marche que ce n'est pas la quantité d'années mais c'est la qualité des années en Christ qui fait en réalité ta vie et cette qualité de vie tu vas être confronté donc à la mort et à la vie comme on a dit la vraie mort donc mort en Christ et à la vraie vie que la vie est telle qu'il est en Christ que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous garde et qu'il nous protège dans toutes choses au nom du Christ Nazareth Amen soyez béni Applaudissements 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 Applaudissements